salut à toutes et à tous c'est moedra alors aujourd'hui vidéo sur one piece notamment je vais parler de la date de sortie du scan 1045 alors le scan 1044 comme j'avais dit dans une vidéo il y aura un avant et un après et là le scan 1044 il a pas déçu guerre 5 révélation du gros c rochie qui se fait la misère voilà ça a été un scan excellent et là on va parler de la date de sortie du scan 1045 alors il explique à la date de sortie du chapitre 1045 sera le dimanche 3 avril 2022 le scan brut de one piece sera publié deux à trois jours avant la sortie réelle à chaque fois c'est quasiment le vendredi moi quand je fais ma review du sur la réaction live c'est généralement les vendredis quand je peux donc généralement c'est ça deux à trois jours le vendredi quoi vendredi ou samedi il ya le le scan et donc il est disponible à ce moment là donc là ce sera plus belle 30 le 1er avril et c'est pas un poisson d'avril quelque part voilà bon c'est merdique comme blague mais fallait le faire donc là moi ce que je dis c'est ça c'est que là ils disent voilà c'est préférable d'atteindre l'édition officielle donc ou lire le chapitre 1045 de one piece voilà donc là sur la sécurité des appareils notamment maintenant il faut il ya beaucoup de plateformes de scan maintenant elles ont le chapitre officiel puisque il y avait peut-être une tolérance de la de l'éditeur maintenant ils prennent l'officiel voilà c'est ils traduisent plus je crois en part peut-être si c'est en anglais je sais pas faudrait que je vérifie pour être sûr mais je pense que maintenant il attend le truc officiel et après le mettre sur le site peut-être voilà il explique en plus qui peut être lié en ligne gratuitement et légalement à partir de sources telles que le jaune show d'un job vise médias et manga plus plateforme donc voilà ce serait bête de ne pas en profiter donc la voix les explique un bon connaissez les choses incré blablabla juillet 97 25 ans quasiment maintenant ça va faire quasiment 25 ans si on en 2022 rassembler à son nom est mon qui dit le fils le fruit du gomme 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 nomi quoi que maintenant c'est le hito hito nomi modèle nika 1 voilà on dit voilà on dira ça le hito hito nomi modèle nika zoan antique tout ça voilà pour ça que j'ai dit que le chapitre 1044 avait un avant et un après c'est une évidence donc voilà là on s'en fout un peu parce que l'histoire on la connaît mais ce qui est intéressant c'est de voir que ce cet article il est traduit de celui-là j'ai l'impression on voit que c'est quasiment la même image qui est mise exactement la même chose bon c'est une traduction après tout il explique et notamment alors là il ya une théorie j'ai regardé alors il ya un article et une théorie qui dit faudrait que je vois puisque après ça peut être intéressant donc là ils disent quoi ils disent chapitre 1045 le pouvoir zoan de le fils avère être la raison pour laquelle barbe noire pour rester en vie avec deux fruits du démon alors là il dit voilà le pouvoir d'une zone antique hito hito nomi modèle nika voilà du scan 1044 a donné à le fille une nouvelle capacité mais pas seulement en regardant les indices qui tira da donner dans le one piece chapitre 1045 donc voilà il est bon on n'a même pas de spoiler donc on sait pas le pouvoir de luffy semble avoir révélé le secret de barbe noire le pouvoir zoan du capitaine du chapeau de paille de luffy expliquera comment barbe noire pour rester en vie après avoir mangé deux fruits du démon donc voilà bon vous savez que barbe noire un koulohige il a le pouvoir ben son pouvoir du yami yami no mi et le pouvoir qu'il a volé à barbe noire d'ailleurs on ne sait pas vraiment comment après la théorie ce serait ouais ce serait qu'en fait il met des ténèbres donc d'où le voie de noir et on sait que quand on voit rien ou à beurges adresse rosa il a son sac qui a l'air avec les motifs du fruit du démon et de la lame spéciale il peut tuer quelqu'un et peut-être récupérer son fruit tout de suite ce qu'avait fait barbe noire quoi donc il voit là on connaît les choses un moyen d'obtenir la barbe noire va encore augmenter sa force un moyen d'obtenir le troisième feu du démon bien sûr quel est le fruit du démon bon manière voilà théorie à trois têtes là il a pris il a le logia le yami yami no mi le paramecia qui est le gura gura no mi et le zoan ce sera lequel pourquoi on sait lequel on sait pas c'est vrai là il a une possibilité qui fait référence au fait que barbe noire sur le film ok je pense que c'est une théorie bon dans le scan 1045 il a révélé que les fruits du démon de type zoan ont une âme et une conscience innée ils veulent dire peut-être 1044 je pense cela nous rappelle les paroles de boulot au chapitre 385 à propos du fruit du démon il a dit que si quelqu'un mangeait deux fruits du démon en même temps son corps exploserait qui est ce qui est vrai c'est ce qu'il dit c'est pour ça qu'il je sais plus à qui c'est mais je vous rappelle qu'il le dit effectivement il dit ouais il dit faire attention faut pas manger deux c'est un manche deux tu vas exploser il dit peut-être que la véritable information est que quelqu'un qui s'y mange quelqu'un qui mange deux fruits de démon de type zoan dans une fois ou que l'un d'entre eux est de type zoan alors son corps explose cela peut être vrai parce que le gros recès dit que le fruit qui leur a échappé depuis 800 ans à une âme donc en suivant la même logique il est possible que quelqu'un qui a le pouvoir de deux fruits du démon ouais je sais pas on verra ça un jour mais est ce que c'est lié à son corps spécial dont on parlait marco est ce que c'est lié plutôt au yami yami no mi je ne sais pas mais je pense qu'on aura des réponses sur ça bien plus tard donc voilà ils disent que c'est pas vraiment le seul à le faire donc quelle est la théorie là voilà mais c'est intéressant de voir que il ya pas mal de théories sur ce qui se passe il ya plein de théories sur une piste tu peux chaque jour tu auras 20 théories qui sortent c'est ça aussi la puissance de ce manga et voilà mais voilà c'était une vidéo pour vous expliquer quand il y aura le chapitre 1045 et peut-être quelques théories qui pourraient être de manière voilà on veut voir le combat final entre le fille et kaido qui est pas d'interférences bien sûr mais de manière le fille gagne jamais tout seul en fait quelque part il ya toujours parce que il ya une aide de quelqu'un que ce soit adresse rosa ou alors toujours il ya quand même une aide qui a apporté pareil que ce soit l'arc des îles des hommes poissons dresse rosa le water seven aussi avec et nièce lobby a toujours une aide qui a apporté il n'est jamais tout seul le fille et c'est comme disait tout à l'air milieu aucun que la puissance de le fille c'est il est puissant certes mais il a surtout cette capacité de te faire rallier à lui chose que n'a peut-être pas barbe noire ou quoi voilà c'est vraiment ça qui est intéressant dans cet animé et ce manga fin de la vidéo si vous l'avez aimé ou détesté comme je dis souvent partager commenter like et dislike et surtout faites moi part de vos retours ça m'intéresse est ce que vous avez des théories sur l'histoire ou pas et est ce que vous êtes impatient d'avoir le chapitre 1045 parce que normal là on n'aura pas une attente de deux semaines c'était moedra je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo sur one piece ou sur un autre sujet